... Merci beaucoup de m'avoir invité pour une conférence qui est un peu délicate, difficile, d'autant plus que l'intitulé est un intitulé à la fois personnel et général. Donc je vais essayer de définir tout ça par la notion d'identité. On va partir de cette notion d'identité. Qu'est-ce que c'est l'identité ? Alors c'est un mot qui est utilisé n'importe quand, n'importe comment. Par contre, il n'est pas bien défini. Et chacun d'entre nous, on a une approche personnelle par rapport à son vécu, par rapport à sa famille, par rapport à son environnement, etc. Il y a quelques années, le président Sarkozy avait demandé qu'il y ait un débat national sur cette question. On avait beaucoup rigolé à ce sujet-là et on a eu tort. On a eu tort parce que je pense qu'à un moment donné, une nation au sens moderne du terme doit s'arrêter et réfléchir sur elle-même. Et notamment en ce moment, notamment en France et en Europe. Jamais dans notre histoire, depuis les invasions du 5e siècle, nous avons été dans une telle situation. Alors qu'est-ce que c'est l'identité ? En quelques mots. C'est savoir d'où on vient. Savoir qui on est à l'instant T, c'est-à-dire aujourd'hui. Et savoir où on veut aller ensemble. Chaque mot est important. Donc, savoir d'où on vient, savoir qui on est à l'instant T, et savoir où on veut aller ensemble. Pour savoir d'où on vient, il faut travailler dans trois directions majeures. Pour commencer, c'est la maîtrise d'un langage commun. D'où la nécessité, puisque nous sommes en France, de maîtriser parfaitement le français. Vous verrez pourquoi je vous dis ça. Donc ça, c'est l'outil. La deuxième chose, c'est le collectage de l'information. Ben ça, c'est l'histoire. Et puis, troisième chose, c'est le raisonnement de l'information que vous ne pouvez pas faire si vous ne maîtrisez pas ces deux outils que je viens d'énoncer. Et ben ça, c'est la philosophie. Et dans notre société, qui est une société évoluée, nous ne pouvons pas nous définir par rapport au passé si on ne maîtrise pas ces outils. Et vous verrez pourquoi j'insiste là-dessus. La connaissance du présent, c'est la science politique. Mais la science politique, c'est le résultat d'une réflexion par rapport au passé, mais aussi, et c'est la troisième dimension, par rapport au futur, parce que c'est le futur commun. Alors vous êtes jeunes, vous ne vous rendez pas compte de ces dimensions, mais vous êtes tous produits. Donc quand je dis ça, ça veut dire que vous êtes des maillons. Je suis, nous sommes, vous êtes maillons. C'est-à-dire que votre espérance de vie, elle est relativement faible par rapport à l'histoire de l'humanité et par rapport à l'histoire de l'histoire, mettons 80 ans, avant vous, il y a eu des gens, et après vous, il y aura. Et ça, ça s'appelle la civilisation. Jusqu'à présent, au moins depuis le 5e siècle, nous avons eu une civilisation commune en Europe pour des raisons objectives qui sont très simples, que je ne vais pas expliciter, et qui s'est traduit par la formation des langues, par une philosophie, et notamment avec ce 13e siècle extraordinaire qu'on a totalement oublié, c'est là où il y a un choc frontal incroyable et qui va se terminer par cette victoire incontestable de saint Thomas d'Aquin. Et puis, bien entendu, comment dire, la formation d'un esprit. Alors, pour connaître son passé, il faut maîtriser la langue, il faut maîtriser la philosophie, il faut maîtriser l'histoire. Et chacun, chaque science, avait ces critères de reproduction. Alors, je vais parler de l'histoire. L'histoire, c'est une science extrêmement complexe. C'est une science qui est plutôt relativement récente, ce qui surprend énormément. Jusqu'au 19e siècle, on avait très peu conscience de cette notion, par exemple, de préhistoire. Jusqu'au 16e siècle, on avait très peu conscience de l'Antiquité. C'est vraiment le 16e siècle qui met en avant l'Antiquité. et l'Antiquité a vraiment imprégné en profondeur le 16e, le 17e, le 18e et bien entendu le 19e siècle. Alors, comment se fabrique l'histoire ? Vous, vous la consommez, vous la diffusez, mais l'histoire, il y a une création de l'histoire. Comme on est dans un pays de sources écrites, ça s'appuie sur le livre, on a trop tendance à imaginer que la civilisation que nous connaissons est une civilisation du livre. Et ça, c'est une erreur profonde. parce que le livre jusqu'au 16e siècle est exclusivement un livre conçu et rédigé par les moines. Alors, je prends un exemple précis. Quand on parle du grand défrichement du 10e et 11e siècle, on se dit c'est un défrichement dû à l'épanouissement des monastères. Eh bien, c'est totalement faux. On peut l'imaginer parce que les seules sources écrites que nous ayons de cette période sont les sources émises par les monastères. Mais en fait, les monastères ont eu qu'un rôle marginal dans le grand défrichement. C'est le rôle des individus, c'est le rôle des foyers, c'est le rôle des seigneurs, etc. Mais notre connaissance du grand défrichement est due au monastère, donc immédiatement, on va conclure que ce sont les monastères qui sont à l'origine du grand défrichement. Vous voyez, c'est un exemple typique. Je vous prends un autre exemple. On pense que le monde rural jusqu'au 20e siècle est un monde ignorant, un monde non innovant, etc. Alors que le monde rural c'est exactement l'inverse, c'est un monde qui en permanence va innover, créer, etc. Sauf que ces outils sont exclusivement des outils de bois. Et pourquoi je dis exclusivement des outils de bois ? Parce que par nature, le bois est fragile et les historiens ont tendance à imaginer que le monde rural est un monde qui n'a pas su créer, s'adapter, etc. Et c'est une erreur profonde. Vous voyez, c'est pour ça dire que l'histoire c'est une science parfaite, etc. Non, non. Elle est liée aux outils que l'on peut dont on dispose. Alors pour la préhistoire, il n'y a pas bien entendu grand chose, sinon ce qu'on peut retrouver dans le sol et puis quelques vagues dessins qui donnent une idée. Alors pour l'Antiquité c'est beaucoup plus facile parce qu'on a des écrits parcellaires certes mais qui existent et on sait, on maîtrise plutôt relativement bien la philosophie du monde antique parce qu'elle a été imprimée, réimprimée, etc. Mais au niveau de la connaissance de la vie populaire, eh bien on n'a qu'une seule principale source, c'est l'archéologie. Et ça c'est vrai jusqu'au XVIe siècle. et à partir du XVIe siècle, eh bien on va avoir l'écrit et ça c'est fondamental, les archives et on va commencer à prendre conscience de l'archive qu'à partir du XVIIe siècle et on va prendre conscience de la nécessité de les archiver principalement sous Louis XVI et surtout Napoléon Ier qui va financer toute une structure administrative pour les archives. Le grand problème, c'est que si on a écrit beaucoup sur du papier de qualité, à l'heure actuelle, on n'écrit plus rien. La preuve, c'est ce qu'il fait. On est dans le virtuel. Ça veut dire que demain, les historiens, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, auront un mal fou à parler de la période contemporaine, la période qu'est la nôtre à cause de ces outils qui sont des outils qui produisent du virtuel. Ça veut dire qu'il y a une panne électrique ou je ne sais pas quoi, il perd son ordinateur, eh bien, il n'y a plus rien. C'est ça la différence entre ça et ça. Et ça, je vois, par exemple, la plupart de ces livres, les papiers sont de mauvaise qualité. Ça veut dire qu'il va y avoir un énorme problème de consommation d'archives et ça, pour les historiens, c'est quelque chose d'effroyable parce que c'est une source majeure qui risque de disparaître. Quand vous voyez la différence entre la qualité de ce livre que vous voyez au sommet de la bibliothèque et ça, c'est, comment dire, de belles impressions, des impressions de qualité et ça dure. Ça, ça ne durera pas. Vous voyez ? Donc, il faut bien avoir conscience que les outils de l'historien sont des outils évolutifs, fragiles, etc., avec beaucoup d'innovations qui peuvent surprendre. Par exemple, l'innovation due à l'avion. Vous savez, les avions apparaissent et sont utilisés principalement à partir des années 1916. C'est devenu, l'avion, un objet, un outil archéologique. C'est-à-dire, grâce à la vue de hauteur, eh bien, on a pu, par exemple, prendre conscience de la connaissance du sol puisque, par la vue aérienne, eh bien, on a pu déchiffrer et lire le sol et s'apercevoir, par exemple, qu'il y avait ici et là des villas, des dolmens, des menhirs, etc., réfléchir sur des sites et c'est la vue aérienne qui a permis de faire une évolution dans ce qu'on appelle dans ce qu'on appelle l'archéologie aérienne. Donc, vous voyez, la composition, la naissance de la science historique est une naissance tardive, c'est une science fragile par nature et c'est une science évolutive qui sait s'adapter par rapport aux techniques. Alors, maintenant, il y a la diffusion de la connaissance historique. Alors, la diffusion, jusqu'à une période récente, se faisait principalement au sein du foyer de famille. Pourquoi ? Eh bien, parce que jusqu'au 18e siècle, on allait peu à l'école et ça va vous surprendre, on lisait peu. La lecture n'est pas quelque chose de naturel et lorsque je vois les études qui sont faites sur la lecture à l'heure actuelle, ça me surprend, ça veut dire que les gens qui écrivent n'ont aucune connaissance de la connaissance de la lecture. Vous savez, jusqu'au 18e, ça ne veut pas dire que les gens ne sachent pas écrire. En règle générale, les gens savent plutôt bien écrire. Lorsqu'on lit les rapports des conscriptions, c'est très intéressant de lire les rapports de conscriptions. Lorsque le soldat potentiel passe devant ses examinateurs, souvent on dit ne sait ni lire ni écrire. mais c'est ni lire ni écrire le français. Pourquoi est-ce que je précise ça ? Parce que le français est une langue qui s'est imposée relativement tardivement. En 1789, on considère qu'il n'y a que 30 à 40% des citoyens français qui maîtrisent le français. Parce que chaque province a sa propre langue. Moi qui suis breton, en Bretagne, il y a deux langues principales, deux langues, c'est-à-dire le breton et le galop. Et lorsque le soldat du Finistère se retrouve sous le drapeau, il ne sait pas parler français. Et son examinateur en conclut qu'il est illettré. Et ça, c'est une grave erreur. Et d'ailleurs, on va tuer un certain nombre de bretons, on va les fusiller en 14 et 18 parce qu'on considère qu'ils ne sont pas français parce que lorsqu'on leur pose la question est-ce que vous savez vous ou non parler français, ils vont dire « y'a » et donc on va dire « ce sont des allemands » et on les fusille. Vous voyez ? Donc la maîtrise du français est une maîtrise relativement récente. Je rappelle que dans le cadre de la Constitution française, la seule langue en France c'est le français et d'ailleurs c'est pour cette raison que la France ne peut pas ratifier la charte des droits de l'enfance parce que la France interdit l'accès aux langues maternelles. Donc voilà, tout ça c'est très complexe. Chaque région a sa langue et le français qui devient le premier pas de l'imposition du français comme langue officielle c'est François le premier et c'est surtout la révolution avec l'abbé Grégoire qui impose comme langue unique le français. D'ailleurs, d'où la naissance des chouineries en France parce que les gens trouvent intolérables d'imposer une langue étrangère. J'explique le choc que ça a été pour les gens qui ne parlent pas le français. C'est comme si moi à la minute à laquelle je vous parle je vous dis la langue officielle en France c'est la langue européenne et la langue européenne c'est l'allemand. Vous imaginez votre réaction. Vous seriez extrêmement choqué. Eh bien le choc est similaire par rapport aux Corses par rapport aux Basques aux Bretons etc. Vous voyez c'est un choc comment dire total. Et il faut bien prendre conscience que le concept historique que vous avez qui est un concept unitaire avec une histoire une et indivisible est un mensonge historique majeur et je vais vous prendre un seul exemple savez-vous depuis combien de temps que les Bretons sont français ? Je pose cette question. 1532 et pourquoi ? L'acte d'union Oui l'union c'est une grosse erreur. Les Bretons deviennent français le 4 août 1789 comme le Basque comme le Corse etc. Et pourquoi cela ? Et bien pour la simple raison c'est que le Royaume de France a été un Royaume évolutif. La grande révolution du Royaume de France c'est la transmission d'une terre une et indivisible. C'est une capesse et c'est vraiment une évolution majeure de la France qui donne la France que nous connaissons à l'heure actuelle. Et comment on a constitué le territoire national ? Il n'y a que 3 solutions. La première solution je te fais la guerre tu perds la guerre donc je prends ton territoire. La deuxième solution c'est un traité qui peut être un testament. C'est le cas par exemple du roi René qui est roi de l'Anjou et qui à sa mort va donner son territoire au roi de France. Et puis il y a les traités internationaux comme le traité de 1532 qui unit un état à un autre état mais chaque état conservant ses propres lois et ça donne le mot privilège c'est-à-dire la conservation des lois particulières. Et l'abolition des privilèges du 4 août 1789 ce n'est pas seulement l'abolition des privilèges des ordres comme vous l'apprenez et vous n'apprenez que ça à l'école mais c'est aussi l'abolition des privilèges des corporations mais aussi l'abolition des privilèges des provinces. Ça veut dire que du jour au lendemain eh bien toutes les provinces pays soumis capot capital la tête eh bien toutes les provinces perdent leurs privilèges c'est-à-dire leurs traditions leur usage le droit coutumier en Bretagne n'est pas le droit coutumier en France les mesures en Corse ne sont pas les mesures du domaine royal etc. Donc tout ça c'est très complexe et en même temps le petit breton le petit corse etc. la Corse qui devient française qu'en 1768 eh bien le petit corse il n'a pas accès à son histoire et il va apprendre comme d'ailleurs dans les colonies nos ancêtres étaient les gaulois etc. ce qui faisait doucement rire le petit algérien etc. Voyez ce que je veux dire c'est-à-dire cette histoire une et indivisible à laquelle vous êtes habitués eh bien c'est une erreur fondamentale parce qu'elle rompt avec votre racine. Alors je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure la transmission de l'histoire se faisait essentiellement au sein du foyer et bien entendu avec les écoles qui sont jusqu'au 18ème siècle exclusivement des écoles religieuses c'est le curé le recteur qui est chargé de la reproduction du savoir et en règle générale tout le monde le curé lui il a le sens de l'organisation de l'année c'est-à-dire qu'il sait que le petit paysan eh bien il ne peut pas être en permanence à l'école parce qu'il vit au rythme des saisons et donc l'école rurale va être une école qui va s'adapter mais lorsqu'on lit les registres paroissiaux moi j'ai très peu vu au 18ème siècle contrairement à ce que je peux lire des croix comme signature très très peu les gens savent signer ils savent plutôt bien signer et lorsque vous lisez les lettres des Poilus parce que là on a une masse documentaire il y a un français extraordinaire ou un breton d'ailleurs extraordinaire ou un corse extraordinaire parce que les gens savent parfaitement écrire en tout cas jusque dans les années mais on va en parler tout à l'heure jusque dans les années 1980 et ils ont la conscience de l'histoire celle diffusée par le foyer et celle diffusée par le recteur ou l'instituteur qui enseigne au sein des écoles alors quel est le socle de la transmission de l'histoire et bien les socles c'est quatre ils sont nombreux de quatre le premier élément fondamental c'est la chronologie et la référence majeure de cette chronologie assez tardive d'ailleurs c'est l'an zéro c'est à dire la naissance du Christ alors la chronologie quand on va dans un monde anglo-saxon comme l'Angleterre c'est très intéressant parce que ça a totalement disparu en France quand vous parlez en anglais sa référence ce sont les règnes des souverains c'est à dire que on va dire tel événement s'est passé sous le roi Georges sous le roi Georges III etc. la référence le mode de reproduction de la société britannique mais c'est vrai en Belgique à partir de 1832 c'est vrai dans tous les pays monarchiques c'est le monarque bien en France ça a été le cas jusqu'en 1790 91 c'est à dire que lorsqu'on dit tel événement s'est passé à telle date on fait référence au roi c'est ça le critère et hier je faisais une émission sur Radio Courtoisie les fêtes nationales à l'époque excusez-moi pour l'anachronisme c'est la date de naissance du roi c'est pareil en Angleterre à l'heure actuelle ou dans un certain nombre de pays monarchiques la fête nationale c'est rarement un événement majeur c'est toujours la référence au souverain non pas en tant que tel mais c'est parce qu'il incarne la pérennité du pays bien et donc la chronologie est un événement fondamental et les gens se situent toujours dans le temps vous voyez la deuxième chose c'est bien entendu l'événement je vais vous choquer mais il y a peu d'événements qui est marqué en profondeur la France très peu si on analyse cela il y a à peu près une vingtaine d'événements qui sont pas forcément des événements en eux-mêmes mais qui font s'imposer en tant que tel je prends un exemple lorsque l'on parle de la révolution un des premiers noms qui vous vient à l'esprit c'est Valmy ben Valmy n'a jamais existé l'événement a bien eu lieu c'est à dire qu'il y a bien eu une confrontation entre les alliés et les français mais il n'y a pas eu de bataille il y a eu 20 coups de canon tiré bon et tout le monde a dit ah ça a été une grande bataille française etc la vérité elle est toute rôte on la connaît maintenant des émissaires français mandatés par Danton sont allés voir le prince de Brunswick en lui disant voilà vous avez besoin d'argent parce que vous jouez parce que vous avez des maîtresses et bien nous on va vous donner une somme importante d'ailleurs des bijoux de la couronne et puis vous allez vous retirer en fait on a acheté le retrait du prince de Brunswick bon et on a créé cette victoire de manière mythique et on en a fait le fondement la fondation de la république française vous voyez donc c'est un non-événement mais on va on va le cristalliser la prise de la Bastille en tant que telle n'est pas un événement majeur vous savez il y a eu un certain nombre de monuments de cette nature qui ont été pris sous l'ancien régime etc ça n'a jamais été un événement proprement dit et d'ailleurs ça n'a pas du tout marqué le monarque qui lui-même avait demandé la destruction de la Bastille vous voyez mais c'est le peuple qui va faire d'un non-événement ou d'un événement marginal un événement majeur vous voyez alors la notion d'événement peut évoluer dans le temps par exemple l'exécution du roi a été un événement fondamental pour la France parce que la France ne pouvait pas imaginer que l'on puisse exécuter le roi je ne parle pas de Louis XVI le roi parce que le roi c'est le premier lieutenant de Dieu sur terre c'est le Dieu incarné donc la personne même du roi est impensable parce que c'est à la fois un déicide mais aussi un paricide vous voyez et donc les gens ont été fracassés et tout au long du XIXe siècle la grande fête comment dire en tant qu'événement ça a été l'exécution du roi on mettait les drapeaux en berne etc alors qu'actuel c'est un non-événement c'est à dire que qui commémore l'exécution de Louis XVI à part quelques curés retardés à part quelques royalistes excusez-moi c'est pas moi qui parle mais c'est l'opinion publique on n'en parle plus vous voyez ce que je veux dire alors il y a des événements plus récents qui ont cristallisé l'histoire par exemple c'est Verdun alors pourquoi Verdun parce que Verdun c'est la première fois dans l'histoire de France où vous avez une confrontation de masse industrielle en tout cas pré-industrielle où toutes les familles françaises vont être concernées jusqu'à Verdun à part 1792 et entre 1792 et 1815 jamais le peuple de France en tant que tel n'est concerné par la guerre la guerre c'est la guerre des militaires de carrière la milice sous l'ancien régime là aussi il y a une inculture totale on pense que c'est la révolution française qui a créé la conscription pas du tout la conscription existe sous l'ancien régime ça s'appelle la milice d'ailleurs il y a deux milices la milice de terre et la milice de mer bien et donc Verdun c'est avec Philippe Pétain avec la rotation vous savez et bien toutes les familles de France vont être concernées il est un peu tard pour la conférence ma chère dame c'est pas bien d'arriver aussi tard je la connais je me permets et donc toutes les familles de France vont être concernées par Verdun et d'autant plus que Verdun est un immense charnier et chaque village si vous allez au Puy du Fou par exemple on voit bien cette scène où le maire assisté du curé arrive dans la famille avec la calotte du poilu disparu etc c'est des événements qui impressionnent en profondeur qui marquent en profondeur alors donc le deuxième le deuxième socle c'est l'événement bon le troisième bien sûr c'est l'homme mais on a eu peu d'hommes qui aient marqué l'histoire de France si on analyse il y en a eu peut-être une vingtaine on peut les citer bien entendu le premier c'est le Christ mais après Clovis Charlemagne non plutôt son père Huccapé Saint Louis le monstrueux Louis XI etc pour arriver au XXème siècle à Charles de Gaulle vous voyez il y a peu de gens qui aient marqué en profondeur l'histoire de France à l'heure actuelle il n'y a plus personne qui va laisser une trace dans l'histoire qui se souvient de Mitterrand dans la jeune génération qui se souvient d'un fantôme comme Chirac etc tout ça c'est balayé par l'histoire c'est important pour Macron c'est important pour vous à l'instant T mais demain personne ne se souviendra de Macron vous voyez la relativité des choses et puis bien entendu la cartographie alors c'est ce que j'appelle la méthode syllabique de la reproduction c'est la méthode en français BA, AB etc bien alors ça c'est pour la connaissance du passé mais il faut diffuser cette connaissance pour un projet futur et là on sort à deux conceptions du projet futur le premier projet c'est vous c'est vous c'est à dire vous êtes français et vous voulez rester français vous avez une culture régionale une culture nationale et une culture européenne en règle générale vous êtes doté de ces trois cultures personnellement je n'ai pas trois cultures j'ai quatre cultures parce que je suis à la fois breton et vendéen je sens des sourires au fond de la salle et ce ne sont pas des cultures similaires elles sont très différentes fondamentalement et le mode de reproduction d'ailleurs est très différent bien si vous n'êtes pas ancré dans une province en règle générale vous n'avez pas cette dimension et vous avez du mal par exemple à comprendre qu'un Corse défende son identité Corse en règle générale on le moque et vous avez tort parce que la Corse c'est sa famille vous avez du mal à comprendre que les bretons de l'ouest défendent leur culture défendent leur langue et vous avez tort parce que c'est aussi sa famille aux bretons le galop le bérichon etc. donc ça c'est le premier ancrage en règle générale on est bercé par la culture française et notamment par la culture que vous a imposé un état unifié et indivisible qui va imposer à tout le monde jusqu'à une période récente disons jusque dans les années 1980 au nom de la nation et c'est bien pour ça que nous parlons d'éducation nationale les mots ne sont jamais innocents il s'agit d'ancrer dans la conscience individuelle et donc collective un contenu commun qui valorise la nation et bien entendu la république puisqu'on assimile maintenant France à république bien c'est vraiment français ça et donc vous avez vous êtes doté puis bien entendu il y a l'Europe qui parce que à partir des années 1960 on a commencé à parler de l'Europe de la formation de l'Europe etc ça c'est votre culture c'est votre conscience c'est votre mode de reproduction et c'est votre projection pour l'avenir mais en face de vous vous avez ce qu'on appelle les progressistes et eux ils ont une conception totalement autre des choses ils ont une conception révolutionnaire au sens français du terme et non pas au sens britannique c'est à dire au sens rupture cassure et celle-ci doit être irréversible afin de créer l'homme nouveau et pour ce faire il faut couper le lien avec le passé alors l'idéal bien entendu serait de supprimer les sciences fondamentales qui permettent d'embrasser tout cela c'est à dire le français la philosophie et l'histoire alors le français ça a été assez facile à faire avec la méthode globale et semi-global et puis surtout avec notre mode de reproduction en termes de communication et petit à petit on est passé à la maîtrise de 3500 mots à en moyenne 800 mots c'est la moyenne en France à l'heure actuelle de la maîtrise du verbe 800 mots et d'ailleurs le discours politique est passionnant lorsqu'on l'analyse sous cet angle lorsqu'on entend les discours de nos élus pour la dernière campagne politique on est atterré par la pauvreté du langage mais et ce sont des gens plutôt de haut niveau mais s'ils vont dans ce sens c'est qu'ils savent qu'en face on ne peut plus appréhender que 800 mots et bien entendu vous qui êtes des gens de culture et de conscience vous êtes abasourdis fracassés par cette pauvreté de langage par cette pauvreté politique mais elle correspond à à ce que à l'heure actuelle l'éducation nationale à fabriquer avec la complicité des médias etc et vous êtes tous désespérés et vous avez raison de l'être par ce qui nous est arrivé tout dernièrement et puis bien entendu la philosophie l'idéal serait de la supprimer ce qui est imaginé et ce qui était inimaginable hier sera imaginable demain parce qu'il est bien prévu la disparition de la philosophie en terminale puis reste l'histoire troisième clé et bien on a décidé tout simplement de détruire son mode de reproduction qui se basait comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur la chronologie sur les hommes les événements et la cartographie pour donner naissance à ce qu'on appelle l'histoire thématique mais qui n'est plus nationale mais qui est globale c'est ainsi qu'on va apprendre en seconde l'histoire de sous-tribus africaines dont personne n'a jamais entendu mais en même temps et bien on assiste à la disparition de la connaissance d'hommes clés qui ont fait l'histoire de France par exemple tout récemment et bien Jeanne d'Arc a disparu des programmes bien ça c'est le constat alors comment est-ce qu'on peut lutter contre cela il me reste 20 minutes alors vous pouvez réagir individuellement en tant que père de famille en tant que frère en tant que mère de famille en tant que soeur au sein de votre foyer au sein d'associations sous des angles différents par exemple associations historiques associations sociales associations de reconstruction de patrimoine etc. ou ce que vous faites à l'heure actuelle d'initiation c'est peu et en même temps c'est beaucoup parce que grâce on en parlait tout à l'heure en voiture grâce à cette action individuelle qui dépasse individu qui dépasse la famille puisque là vous êtes une petite centaine et bien vous êtes chacun d'entre vous maillon et lorsque vous allez rentrer chez vous vous allez en parler autour de vous c'est ce que j'appelle l'initiation rond dans l'eau mais c'est c'est relativement limité comme action parce qu'elle est personnelle et elle n'est pas audible à l'extérieur elle n'est pas audible parce que ne serait-ce que le verbe que vous utilisez n'est plus audible par l'autre parce qu'il n'a plus du tout la notion du verbe qui est le vôtre je prends un exemple lorsque j'étais professeur dans l'enseignement supérieur vers l'an 2000 j'étais professeur bac plus 3 sur les relations internationales le fondement des relations internationales c'est le sacré ce sont les dix commandements en tout cas dans notre civilisation européenne et donc le premier cours que j'avais donné est un cours exclusivement sur la notion du sacré qu'est-ce que c'est le sacré et lorsque j'étais très fier de moi je suis rentré chez moi en disant j'ai fait vraiment un cours extraordinaire j'ai été bon vous savez de temps à autre s'il y a des enseignants ici on se dit qu'on a été mauvais moyen ou bon et ce jour-là je m'étais trouvé excellent et je reviens la semaine suivante fier de moi et je vois une jeune main qui se lève féminine qui me dit monsieur voilà j'ai entendu votre cours la semaine dernière je n'ai rien compris rien je pensais que le que c'était très personnel et tout à l'heure à la cafétéria à la cafétéria je me suis rendu compte que personne n'avait compris votre cours et j'avais 54 élèves et un seul avait compris le cours c'était un scout d'Europe et vous savez c'est une leçon d'humilité incroyable donc il a fallu que je change l'angle de mon cours et puis bien entendu le vocabulaire alors lorsqu'on assiste à la diffusion de la pensée par les médias on est estomaqué par la pauvreté du contenu de la télévision des radios etc etc mais en même temps ça correspond à une situation réelle et on n'y peut rien c'est un fait alors est-ce qu'on peut faire évoluer les choses en la matière oui tout à l'heure je vous parlais de l'action individuelle on peut avoir une action plus globale les médias sont l'écho mais en même temps c'est elles qui entretiennent la pauvreté intellectuelle et bien c'est de construire des contre-médias et j'ai vu que dans votre colloque vous faites intervenir Bild et vous avez raison c'est un certain nombre on a des outils extraordinaires à l'heure actuelle et bien il faut savoir les utiliser il faut savoir investir là-dedans il y a des gens qui le font et qui le font avec intelligence et lorsque je vois des réseaux comme comment réinformation Arnaud c'est comment déjà réinformation TV hein radio courtoisie pour la radio etc ce sont ce sont des acteurs importants et il faut savoir les utiliser il faut aussi participer il ne faut pas avoir peur d'y aller de leur donner du jus et à travers ça et bien de communiquer parce que au bout et bien vous avez des gens qui vous écoutent et qui se disent je ne suis pas seul il y en a d'autres il y en a d'autres et il y en a d'autres qui se donnent les moyens puis il ne faut pas éviter hésiter à s'investir dans le cinéma il ne faut pas hésiter à s'investir dans le livre dans la bande dessinée j'en parlerai tout à l'heure pour conclure il ne faut pas hésiter à s'investir mais pour s'investir il faut avoir une conscience mais si vous êtes ici c'est que vous l'avez autrement que vous ne seriez pas là il faut aussi avoir un désir mais un désir ambitieux c'est-à-dire ambitionner de changer le monde je rappelle toujours que lorsque le Christ est arrivé sur terre il était tout seul il a formé douze apôtres et ils étaient tout seul la plupart d'ailleurs avaient dû quitter leur famille et bien ça donnait l'église et ça donnait une naissance à une civilisation donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être désespéré mais comme par nature on a l'impression d'être tout seul et qu'on a tendance à aller vers la désespérance et bien on ne fait jamais rien et là vous avez vraiment tort il faut savoir s'investir et je vais vous prendre un exemple qui m'est cher un exemple historique moi qui suis brito vendéen je sens des sourires au fond de la salle chez moi on parlait tous partout quand j'étais sur la rive gauche de la Loire des massacres de masse de vendéens et par hasard j'ai découvert parce que ma grand-mère elle a égrené le chapelet au luxe sur Boulogne où j'ai une partie de ma famille qui a été exterminée que j'étais directement concerné mais en même temps comme j'ai fait mes études sur la rive droite de la Loire à chaque fois que je franchissais le fleuve je me défroquais de mon identité parce que j'avais honte du fait que je sois brito-vendéen et surtout vendéen lorsque mon professeur de thèse me demande de faire une recherche sur la Vendée contrairement à ce que je peux lire je dis non parce que je ne vois pas l'utilité de cette recherche et en plus c'est une recherche douloureuse parce que familiale et en plus il n'y a pas de méthodologie il n'y a pas de méthode vous savez la science historique c'est une science très pragmatique il n'y a pas de méthode absolue mais toujours on va piller ailleurs dans les autres sciences la méthode et lorsque j'accepte cette idée je bouscule quoi ? je bouscule toute la recherche universitaire française qui est qui était et qui est toujours de nature marxiste ça peut faire sourire le CNRS est ce qu'il est par nature bien la chair de la révolution française elle est ce qu'elle est par nature et elle a été fondée pour cela bien et puis le discours sur la révolution française il est un et indivisible avant c'était la nuit et on a tourné le bouton pour allumer donc il ne pouvait pas y avoir une contre-révolution mais s'il y avait une contre-révolution elle ne pouvait être que marginale et si cette contre-révolution était morte c'était de son fait lui de son fait bien qu'est-ce que je découvre ? je découvre que il y a une extermination pensée réfléchie en conscience partagée et mise en œuvre avec un certain nombre d'outils au sens humain et matériel du terme et la deuxième chose que je découvre c'est qu'on ne tue pas l'autre pour ce qu'il a fait mais pour ce qu'il est et la troisième chose que je découvre qui est fondamentale c'est que cette approche de l'autre en tant qu'individu à exterminer parce qu'il est autre c'est celle que l'on va retrouver chez Lénine Staline Hitler Pol Pot etc et donc qu'il y a une filiation mais qu'il y a une filiation qui n'est pas née et ancrée dans l'hitlérisme mais qui est née avant 200 ans avant et que c'est la France patrie des droits de l'homme qui est à l'origine de cette approche et lorsque je trouve ça on me dit premièrement tu n'as pas le droit de le faire en tout cas de le dire et deuxièmement même si tu le dis tu ne seras pas entendu parce que c'est inaudible je suis tout seul soutenu par mon professeur de l'hôtesse Jean Meyer mais tous mes autres professeurs oh là là ouais on est d'accord avec toi mais on va rester entre nous bon bah oui très bien sauf que 30 ans plus tard si vous avez vu le point la une du point la semaine dernière et bien ça fait la une du point et maintenant qui remet en question le génocide des Vendéens ça veut dire que cette révolution matricielle au sens rousseauiste du terme est en train à l'heure actuelle d'être fraclassée alors qu'elle est au zénith et la chute va être terrible parce que reconnaître la Vendée c'est remettre en question la nature de la révolution française mais c'est remettre aussi en question cette notion de progrès ben vous voyez on peut y arriver seul contre tous et ça marche alors ce que je veux dire et je vais m'arrêter ici puisqu'il faut un quart d'heure de questions réponses ne soyez pas désespérés et vous avez raison d'être ici pour vous former mais au delà de la formation ne gardez pas ça pour vous vous êtes une pierre jetez-vous dans l'eau et lorsque la pierre est dans l'eau ça fait des ronds dans l'eau et vous allez ainsi gagner d'autres personnes parce que vous allez échanger en tout cas l'important c'est de se battre si vous ne vous battez pas ça ne sert à rien que vous soyez là alors et je vais conclure là-dessus quand un homme comme moi puisqu'on m'a demandé d'être personnel on me dit tu es indésirable au sein de l'éducation nationale pourquoi pas et d'ailleurs je répète toujours que l'éducation nationale ne meurt pas en raison de ses effectifs il y a 800 000 soldats tout de même au sein de l'éducation nationale elle ne meurt pas en raison d'argent c'est le premier budget après la dette je crois de la nation elle meurt parce qu'il n'y a plus d'opposition de contradiction d'idée parce que nous avons un système monolithique donc il n'est plus inventif s'il n'est plus inventif ça veut dire qu'il s'auto-reproduit de manière incestueuse non pas par rapport à sa mission mais par rapport à lui-même mais il n'a plus de raison d'être et comment voulez-vous qu'un professeur soit respectable et respecté puisqu'il ne respecte pas la mission pour laquelle il a été formé c'est-à-dire la formation de l'élève parce que le professeur il est là non pas pour former mais pour animer elle n'a plus de raison d'être on peut très bien trouver un animateur de la télévision qui va faire la même chose et d'ailleurs on va glisser petit à petit vers cela si vous venez dans ce genre d'école c'est pour des raisons inverses parce que vous avez vous allez avoir des professeurs qui vont vous former et non pas qui vont être réduits à des simples tâches d'animateur et je suis d'ailleurs je regarde ça d'un oeil intéressé les résultats au bac je crois me rappeler qu'ici il n'y a eu qu'un seul échec pour le bac dans des écoles il me semble bon non zéro bien zéro pourquoi est-ce que je dis ça et bien parce que les élèves qui sortent d'ici même le plus mauvais il est formé par rapport à l'autre vous voyez d'où son succès au bac et c'est très important d'avoir le bac le bac on s'en moque en tant que tel ça doit être le premier diplôme universitaire je rappelle toujours c'est le premier diplôme universitaire il ne sert à rien si vous n'en faites rien c'est uniquement si vous l'utilisez qui va servir à quelque chose et le fruit de la liberté il est là je rappelle d'un jeune qui en avait marre qui avait déchiré sa convocation bien j'ai dit mais non t'as tort reprends-la et va au bac parce que le jour où t'as ton bac tu es libre vous ne serez pas libre les deux premières années de votre université je raconte ça dans un livre moi qui suis sorti d'une école religieuse pas du tout tradie c'est une école religieuse Saint Sauveur de Redon je suis allé à fac à Viljean vous vous rendez compte Viljean l'université la plus marxiste au monde quand j'ai entendu le verbe diffuser quand j'ai entendu le contenu de l'enseignement j'ai cru que je n'étais pas fait pour l'enseignement supérieur et donc lorsque je suis sorti de mon premier cours j'étais avec un ami d'enfance nous avons pleuré l'un à l'autre en disant il va falloir annoncer à nos familles que nous ne sommes pas faits pour l'école supérieure pour l'université et les prêtres ils savaient cela et nous faisaient former par un professeur de droit lui Bernard Mer je m'en souviens et il nous a initié au marxisme vous savez le marxisme c'est une science idiote on a été marxiste les quatre premières années à Viljean et j'avais les meilleures notes évidemment les profs à chaque fois c'est anonyme je ne sais plus comment je ne sais pas comment ça se corrige les copies maintenant mais à l'époque elles étaient anonymes puis quand ils déchiraient l'anonymat l'angle anonyme et bien à chaque fois j'avais la meilleure note et ils étaient choqués que moi qui passais pour un type un réacte etc c'est la première note évidemment je ne faisais pas de la science je ne faisais que répéter ce qu'ils voulaient entendre l'université c'est ça donc battez-vous acceptez tout ce qu'on vous demande les deux premières années et puis une fois que vous êtes libéré et bien vous ferez ce que vous avez envie de faire et surtout pour être et donc moi et je termine j'ai deux minutes moi on me demande ma démission comme enseignant je la donne à mon directeur avec le sourire il est surpris et je lui dis oui je vous la donne avec le sourire pour deux raisons la première parce que contrairement à ce que vous pensez vous me donnez ma liberté et la deuxième chose c'est pour vous parce que vous m'avez demandé ma démission mais demain les syndicats vous demanderont votre démission et deux ans plus tard il a été démissionné c'est parce qu'il avait abdiqué qu'on l'a fait abdiquer alors actuel je suis le professeur le plus libre mais sans doute le plus lu en France puisque je ne pouvais plus parler et bien j'ai écrit et j'ai écrit sur les supports modernes adaptés j'avais constaté dans les années 1990 et je reviens au début de notre échange c'est que la lecture elle n'est pas naturelle c'est un savoir acquis et c'est tellement vrai d'ailleurs que la reproduction du savoir jusqu'au 18ème siècle en tant qu'histoire se faisait par l'image que ce soit les vitraux que ce soit les fraises pour les bretons les taoulenous qu'on a oublié toute l'éducation religieuse par l'image et le texte était marginal et bien je suis dit reprenons ce concept et faisons de la BD historique d'où la naissance de la maison d'édition Réna Séchère Édition où on fait de la BD historique et je vais terminer par un chiffre quand moi en tant qu'universitaire je vends un livre comme le génocide franco-français l'avant des vengés quand j'en vends 100 je sais parfaitement que sur les 100 il n'y aura que 60 au plus qui seront lus par contre quand je vends une BD je sais que la BD sera lue par 11 personnes différentes et ce sont des véritables fiches de lecture voyez donc ne soyez pas désespérés investissez-vous dans le cinéma investissez-vous dans l'écriture devenez enseignant devenez enseignant il faut prendre les places devenez chercheur formé éduqué c'est votre avenir c'est votre devoir vous ne pourrez pas il y a Thilina qui a sorti un livre il y a peu de temps en disant France catholique comment pouvez-vous dénoncer la destruction des églises alors que vous-même vous n'y allez pas évidemment un maire qui a une église qui est vide qui lui coûte une somme folle et qui n'a plus aucune raison d'être pourquoi voulez-vous qu'il la conserve d'autant plus que la population s'est dit mes impôts passent dans un bâtiment qui est inutile mais si le maire disait à sa population hé les gars vous voulez maintenir votre église ben rendez allez-y et ça donnera des prêtres voyez on ne peut pas dénoncer quelque chose dont vous êtes à l'origine c'est pour ça qu'il faut que vous vous investissiez et si vous êtes ici c'est j'espère pour cette raison et j'ai terminé je suis à l'heure je ne sais pas où est le président merci